Et salut à tous, on se retrouve sur Post Exorcism Inc en compagnie de Phantom Eilis. C'est moi ! Du coup on va tester le multijoueur après avoir fait précédemment le tutoriel. Il y a encore quelques petits bugs, on verra bien ça fonctionne ou pas au gaming et voilà. La bonne nouvelle c'est que mon live n'a pas l'air de dire qu'internet ne va pas, contrairement à mon speed test. Ça va alors. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, pour ma part tout est dans ma bio Twitch pour Phantom Eilis, Discord, n'importe quoi, Twitch, YouTube et TikTok. N'hésitez pas à la suivre, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on est parti pour le gaming du coup. Et lui il est affiché en dessous de ma tête si quelqu'un passe devant. Alors, alors. En fait, je jure, à chaque fois maintenant, je vais lancer deux fois Twitch sur mon téléphone, c'est super chiant. Je ne t'entends que dans mon oreille droite, c'est très désagréable. C'est parce qu'il faut que tu te mettes comme ça. C'est toi qui as bougé, c'est pas moi. Alors, donc, nous devons sélectionner un contrat. Le premier contrat, c'est USA Maison Familiale. Il y a trois indices, un fantôme. On a accès au dossier, je crois. On a accès à l'équipement, on a accès à l'ordi. Je vais le sélectionner. Hum. Alors, USA Maison Familiale. Démarrer le contrat en cliquant sur le volant du véhicule. Une charmante maison américaine. La famille qui s'est installée, composée d'une femme, d'un homme et d'un petit garçon, a constaté que des phénomènes paranormaux se produisent pendant la nuit. Ce qui est étrange, c'est que cette famille a déménagé à l'autre bout du pays pour échapper à plusieurs événements indicables. Il semblerait que le coffre à jouets de l'enfant soit lié à l'entité qui les persécute. Désormais, cette famille est très fatiguée et nous a embauchés pour gérer les entités surnaturelles oppressantes. Niveau normal, trois preuves, peu d'indices. Une entité, équipement gratuit dans le camping-car, accès au PC, un à trois joueurs. Et ses bonus classiques. Je pense que là, c'est bon. Camping-car. C'est moi qui conduis. Et de fermer la porte. Je ne vais pas démarrer alors qu'il y a une porte ouverte. Par contre, je démarre debout, loin du volant. Et sans ouvrir la porte du garage. C'est ça, quoi ? Un classique. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque jeu qu'on fait, il cherche à pousser un peu plus. Alors, ça fait où ? Nous avons besoin. Il y a la Vierge Marie qui est déjà par terre. C'est dans mon chemin. Je veux une lampe. J'ai arrangé les lampes. Donc, nos objectifs. Exorciser l'entité. Réussir à interagir avec l'entité après lui avoir demandé à l'oral. Voir une ampoule éclatée. Et voir une entité frapper à la porte. Directement, toi. Ce n'est pas du tout excessif. Quoi ? Tu as directement pris le neutrino gun. On n'est même pas encore rentré dans le truc. L'exercice n'est pas encore complet. Si vous souhaitez retourner hub, n'oubliez pas d'abord de récupérer les effets personnels que vous avez acheté. N'oublie pas que tout ce qu'on met dans la baraque, on ne le ramène pas ici, on perd. Donc, si tu as mis le neutrino gun dans la baraque et qu'on meurt, il faut en racheter un. Il y a une lampe. Tu ne les éclairs, tu n'es plus éclairée. What ? Qu'est-ce que tu as fait ? Mais non. J'ai appuyé sur la lampe de poche et ça a fait une photo. Ça n'a pas beaucoup de photos en plus. Ça n'a pas du tout. Euh... Je prends de l'aspirite. Et... C'est déjà quoi ça ? Je crois que c'est le truc pour détecter les... les objets, les totems. Et à mon avis, le coffre du gauche, je voudrais aller faire ça. on a mon salagre. Alors... Eh... sobre. Oula, j'ai une ombre. Il y a une cave. Il y a une cave. Ok. On va ouvrir le frigo. J'ai trouvé la bagnole. Ça évitera les croquons verts. J'ai des battements de coeur dans le séjour. Je vais devoir quelque chose à quatre pattes. C'est très rassurant. Il est près de l'entrée. Il est près de l'entrée. Il est près de l'entrée. Je vais entendre une porte bouger. Oui, je l'entends. Je suis près du coffre. Sur le thermomètre. Sur le thermomètre, j'ai E2R. Ça veut dire que tu es en train de pointer. Il faut pointer le sol. Il y a des lampes qui font de la merde. Ouais. Tu es près de l'entrée. Je te demande. Me casse. Je confirme. Le coffre est hanté. Bah moi il m'a fait tomber en mettant la main sur la tronche. Mais t'es mort ou euh... Tu te souviens comment on exorcise les peluches ? J'ai pas envie. Je me demande s'il y avait pas un truc avec l'encens. Ah voilà, l'occultemètre. Apparemment il y a 3 preuves il disent. On va faire une po-po. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Je vais essayer d'amener la peluche à la camionnette. Pourquoi ça gueule dans mes oreilles dans la camionnette ? Parce qu'il m'a crié dessus, il m'a fait... Je vais lâcher ça. Je vais lâcher ça. Je vais lâcher ça. Ah, mais j'ai qu'en sais ce qu'il veut. J'ai entendu ? J'ai le cul par terre, si tu permets. Ça venait de la cave. Attends. Il y a un truc là. Objet occulte invisible. Il faut flasher ici. Attends, attends. Je vais plus courir. La radio, pour le moment, donne pas grand chose. Une fois un flashouillard. C'est pas coupé. J'ai un truc là. C'est ça. C'est ça. J'ai ramené un bouquin à la camionnette. Ok, ok. Y'a des papillons de nuit à la camionnette. Des papillons de nuit. Je les vois plus, mais y'en avait. Ah oui, j'essaie. Moi je dirais qu'on est au garage. Et y'a un truc. Au secours ! Help ! C'était quoi ? Tu fais quoi ? Tu as encore reçu ? Tu as vraiment un trou. Un truc qui ané le maillet. J'ai eu le truc de la lampe pétée. Voilà. Toujours. Je le détecte Paris. C'est au garage je pense. Qu'est-ce qu'il a sous le bout ? Je sais, j'ai l'a fait au début. C'est à la cave, pardon, pour garage. C'est de la merde. Ouais, ouais, j'entends le bruit qui venait de la-bas. J'ai encore quelque chose qui réagit moi ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Y'a un gamin qui rampe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le riz. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il écrit dans le carnet Couloir vers la chambre d'enfant Il y a des moumouches ? Il écrit des mots Je viens de te le dire C'est dans quoi qu'on doit le mettre déjà ? J'appuie sur le G J'ai l'écriture J'ai l'écriture J'ai l'écriture Non, 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 c'est bon, laisse-moi, laisse-moi Je te parle plus Il court dans le jardin Il est venu m'attaquer dans la camionnette Il est venu m'attaquer dans la camionnette Il m'a re-TP dans la maison, au secours Il est venu m'attaquer dans la camionnette Bah oui, je l'ai vu, j'étais là Tu t'entapes 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 Tu kant Tuushima Tu set cje Tu Tu D'accord. Quoi? Bah j'ai mais rappeler que j'étais sans sc... comment ça scanne impossible. Ça m'a fait pareil tout à l'heure... Pas dans les indices, le scan impossible ? Euh, je vais regarder. Non, il n'y a pas possible. Ça va vibrer avec l'éléphone. Je retourne du grenier près du couloir de la petite chambre. Chambre. J'ai pris quoi avec toi ? J'ai pris le MF. Le truc à encens aussi, si jamais. J'ai vu qu'il y avait des papillons, mais je ne pense pas que ça compte. Non, ce sont des mouches ou des cafards. Je déplace, mais euh... Pas encore été à la cave, je vois. Oh. Eh. Il n'arrête pas de me faire lâcher mes objets. J'apprécie pas. A laquelle y a bien. Ok, j'ai bien. J'ai bien. Ah. Sous-titrage ST' 501 ... 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